Au départ à tous, bien-aimés frères et sœurs, Poltava en Ukraine. Le 1er septembre 2024, un missile russe est apparu dans le ciel. Il a déchiré le ciel et est tombé dans un centre de formation des militaires ukrainiens. Par l'OTAN. Si c'est l'OTAN qui est en train de les former, qu'est-ce que vous croyez ? Que ceux qui sont allés au repos éternel, il n'y a pas de mercenaires de l'OTAN ? Soyons sérieux. 760 morts. Les autorités ukrainiennes ont interdit, ont bouclé le secteur, interdit aux médias, pendant 24 heures pour nettoyer afin que personne ne puisse savoir exactement quelles sont les nationalités qui étaient là présentes. Toujours est-il qu'un lieutenant colonel américain, je sois camarade, 45 ans, sera annoncé porté et disparu après cette attaque. On ne dit pas qu'il est qu'il est décédé en Ukraine, mais comme par hasard, cinq jours, six jours plus tard, on retrouve son corps en Pologne, un corps sans vie, de cet eau gradé américain. Alors, on ne connaît pas les circonstances de la mort. Mais comment se fait-il que la mort est annoncée, sa disparition, et sa mort probable, est annoncée après le bombardement du centre ? Et comme par hasard, son corps se retrouve en Pologne. Mais on ne nous dit pas que il était au centre, que c'est au centre qu'il a trouvé la mort. Comment expliquer cela ? Voilà les problèmes qui se posent. On apprend aujourd'hui que je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères de la Suède qui démissionne. Mais qui y a-t-il ? Pourquoi il démissionne comme ça ? Eh bien, monsieur aurait démissionné. Je parle au conditionnel. Aurait démissionné parce qu'il avait envoyé beaucoup de ses hommes en Ukraine dans ce centre de formation. et il était obligé de démissionner. C'est la cause de sa démission. Les amis, ce qui est en train de se passer en Ukraine, c'est quelque chose de compliqué, de complexe. L'OTAN ne nous dit pas la vérité et ne veut surtout pas arrêter cette guerre. Nous savons que l'Ukraine a perdu la guerre. Mais pourquoi insister pour qu'il y ait encore plus de morts, comme disait Donald Trump ? Il dit cette guerre fait déjà trop de morts. Il a même dit que l'Ukraine ne dit pas la vérité sur le nombre de morts. Mais quand vous allez vous en apercevoir, vous allez vous rendre compte après qu'en fait, ce qu'ils ont dit là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Ils ont eu beaucoup plus de morts que ça. Et il faut arrêter cette guerre. Et c'est pour ça que moi, je soutiens Trump. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je soutiens Trump. Parce que lui, au moins, il ne veut pas que cette guerre puisse continuer. Il veut que cette guerre s'arrête. Rendez compte, dans un centre de formation, vous perdez déjà 760 personnes. Des étudiants, des instructeurs. Mais c'est du gâchis. Et ça montre même d'ailleurs les faiblesses du système de sécurité ukrainien. Parce que comment c'est un centre de formation des militaires. Vous êtes sur le champ de bataille. Et ce centre n'est pas protégé. Il y a un problème là. Il y a un problème qu'on ne nous dit pas. Le centre n'est pas protégé alors que nous sommes sur un terrain de guerre. Et vous savez que les Russes contrôlent le ciel ukrainien. Les Russes ont aussi des agents en Ukraine. D'autres qui sont des Ukrainiens. C'est comme ça que la guerre se passe. Les espions, c'est à des moments comme ça qu'ils ont du boulot. Le vrai travail c'est en ce net moment. Donc je crois qu'il faudrait quand même que les gens puissent réfléchir un peu sur cette situation. Il est temps qu'on puisse arrêter cette hémorragie en ouvrant les négociations afin de sauver ce qui est encore sauvable. Comme on dit vulgairement sauver les meubles. ça va arranger tout le monde et les Ukrainiens et les Russes et la communauté internationale. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Il y a pas colère mais encore une fois de plus bien aimé frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des Kémites et par nos ans étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain